Olivier Véran a déclaré sur Twitter qu'il y aurait probablement un rebond épidémique dès cet été. C'est une hypothèse. Pensez-vous qu'une quatrième vague est envisageable ? Encore une fois, je ne sais pas, le terme de vague, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'en Europe en général, alors ça a commencé en Angleterre, là c'est ce qu'on voit en Israël, bien que ce soit les pays qui aient la meilleure couverture vaccinale au monde, on est en train de voir une nouvelle épidémie en train de commencer. Encore une fois, jusqu'où à l'Ira, je n'en sais rien. Mais le niveau épidémique actuellement en Angleterre est extrêmement élevé. Donc si vous voulez, si vous vous dites, écoutez, c'est bien possible que s'il y a une épidémie en Angleterre, on est la même ailleurs, c'est raisonnable. Nous, ce qu'on voit, c'est que les choses augmentent progressivement, diminuées, diminuées. Nous, dans le site, nous, encore une fois, on teste, je ne sais pas, 600 personnes par jour. Dans notre institut, ce n'est pas des données des autres, c'est les autres, celles qu'on a vues, nous. On voit que ça augmente et on voit qu'en France, le nombre de cas diagnostiqués augmente. Alors, ça augmente un peu. Est-ce que c'est le début d'une épidémie qui va être aussi importante que les épidémies avant ou non ? Est-ce que ça va s'arrêter ? J'en sais rien. Vous voyez, par exemple, le variant numéro, le Marseille 1 qu'on a eu cet été, il ne s'est pas diffusé en dehors de la région marseillaise. Il s'est arrêté tout seul, mais il n'y avait pas d'hospitalisation, il n'y a très peu d'hospitalisation, aucun mort. Donc, les variants ont chacun une histoire propre qui est imprévisible. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est déduire de ce qui s'est passé en Angleterre, compte tenu du fait qu'il y a eu, effectivement, je ne sais pas, les derniers ordonnés, il y avait 46 000 cas par jour. Donc, ce qui était autant qu'au milieu de l'épidémie en octobre. Donc, c'est une maladie pour laquelle il y a trop d'émotions. Bon, c'est votre faute en partie, c'est la faute des journalistes, il y a trop d'émotions. Et donc, tout le monde voudrait que, un, ça s'arrête, alors tout le monde criait victoire, dès que ça veste, tout le monde crie victoire, regardez, grâce au vaccin, il n'y a plus rien, toi viens. Et maintenant, ceux qui en ont le plus en Europe, c'est les Anglais qui ont le plus vacciné. Donc, ce n'est pas si facile, d'accord ? Et donc, il faut être prudent, il faut être sceptique. D'ailleurs, les gens me reposent beaucoup d'être sceptique. Bien sûr, je suis sceptique, je suis un scientifique. Un scientifique, ce n'est pas sceptique. Il faut devenir religieux, si on n'a pas de doute. C'est la religion qui n'a pas de doute. Et donc, on voit bien, d'ailleurs, que la science a pris un aspect religieux. Il y a des gens qui ont une espèce de religion de la science, et donc, qui sont pour ou contre, qui ont des opinions, d'ailleurs, la plupart du temps, qui ne sont pas alimentées par de la vraie connaissance, ou par de l'accès aux données réelles. Et donc, c'est vrai que, dans ces conditions-là, ça devient très difficile de continuer à avoir une démarche scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada